et ben voilà on change complètement de sujet vous savez très bien c'est très bien que je fais toujours la même chose je vous ai bien fait médiéval fantastique et là pour l'anniversaire d'un des modos et ben on va faire le petit master of universe Imen de chez Archon je me trompe pas c'est Archon studio qui est donc apparemment une exclusivité c'est ce qu'on m'a expliqué aucun est sorti pour le moment c'est juste une exclusivité dans celle ci bon voilà ça va être un board game et donc voilà donc voilà hop ça c'est fini et on va se lancer alors faut que je trouve un petit support est ce que ça ça va être chiant à manipuler ouais ça va être chiant à manipuler et on va se lancer on va se lancer là dessus alors le problème c'est que les petits amis c'est de la résine oh putain je vois une trace de moule qui n'était pas il y a une trace de moule c'est un moment là je l'a grinté avant et c'est de la résine donc ça casse si vous faites pas gaffe ce qu'elle veut dire par contre ça se travaille bien bon j'ai déjà travaillé hors stream où je vais travailler pendant les nocturnes et donc voilà donc welcome si vous avez des traces de et des traces de print s'il te plaît et donc voilà donc on va tenter c'est cette figurine et c'est pour beaucoup d'entre vous c'est votre enfance raf attend le sien tu vas le faire baver ah bah c'est ça toi tu vas pouvoir le faire baver hop ok alors par contre on va prendre un petit truc en mousse un truc en mousse c'est pas un truc en plume c'est un truc en mousse c'était mes joies il ya 35 ans ah bah voilà tu vois tu as eu fugace donc on va se lancer là dessus on va peut-être faire un zoom arrière parce que ça me paraît de gros là ok et c'est parti donc là ok le tigre a putain j'ai pas pris de visuel j'ai pas pris de visuel de ouf ouais je veux pas le faire comme sur l'emballage merde j'ai oublié de récupérer un visuel graphique sympa je vais chercher ça il met une battle car on va le prendre alors on va pas prendre le visuel que nous ont proposé arcane on va chercher un visuel du truc alors ça c'est moche il y en a plein qui l'ont redessiné ce truc là putain bon le toys il n'est pas beau on va savoir les amis je vous expliquer une petite truc existe à l'époque il faisait des jouets et faisait des dessins de mai parce qu'ils sortaient des jouets dès qu'ils avaient compris alors putain mais en fait le tigre sans son son armure il défonce hein je sais pas si vous avez déjà vu alors je voudrais un visuel cool bon ça c'est pas bon c'est celui-là là non mais là il n'est pas beau allez proposez moi un visuel sympa là alors qu'est ce qu'on propose google de la merde de la merde mon dieu c'est moche aller en dessin sympa après en dessin une illustration c'était pas dans ma tête c'était pas une bd autant c'est quoi ça m'asseoir finir aïna et qui existait en noir alors qu'est ce que tu me dis là c'est quoi ça ah il est pas mal celui là c'est celui là que j'ai vu tout à l'heure je crois ouais allez vas-y hop on va leur prendre ok on fait sauter ça par le pouvoir du crâne ancestral c'est ça c'est exactement ça on fait sauter ça on va le rajouter sur notre visuel ici tali la tatali alors capture up vidéo images hop c'est parti tac ça on va décaler tout ça tac master en plus et on va se mettre là donc moi je laisse toujours les visuels avec avec les sources d'où ils viennent tout simplement bas c'est pour rendre hommage aux personnes qui l'ont fait parce que je compte pas d'ailleurs je l'enregistré ou parce qu'il faut je récupère la photo elle est là c'est bon en master il est là je me l'ouvre à côté de moi pour avoir un visuel lac truche impeccable bien c'est ça ça on a on a on a le perso lui même on savait il va pas être très très compliqué finalement et après le perso on va lui faire une belle peau comme je sais les faire comme bien à l'autre comme je sais les faire allez on y va c'est parti alors qu'est ce que ça donne donc c'est un vert très foncé donc là on est en pure recherche couleurs donc je pense que ce petit camo va être très bien le jaune et tant qu'un jaune orangé donc on va partir sur un jaune orangé on va prendre donc du camo allemand alors du camo uniforme japonais seconde guerre mondiale ok c'est pas très très compliqué pour l'instant le rouge donc c'est un rouge qui est assez foncé alors le problème du couche assez foncé le comics une salle était beaucoup plus dark et chouette le dessin animé qu'il en fait pour la suite beaucoup plus enfantin voilà bien sûr parce que comme m'appelle ils ont sorti des toys là il va encore une peinture de base et je pense que le gore de chez de chez le méphistone raide méphistone raide me paraît bien le jaune on travaillera après et l'humain verra après donc là on va faire le 4 le battle chat et donc voilà go alors on va faire alors on en freelance ça les amis j'ai jamais travaillé ça oh il est cool en plus on fera des ohs de marron dedans ça va être trop bien par contre faut que j'augmente la taille de mon pinceau vas-y tu veux la voir la taille de mon pinceau voilà hop j'ai déjà montré ça c'est un que j'ai acheté pas très cher il a un bourron il a un bourron et c'est parti je vais peut-être pas en avoir assez on va essayer de en foutre partout par contre oh et on a mis partout sur le clavier allez go ça va être flashant sa mère donc on fait le vert en premier pourquoi parce que le vert est beaucoup plus creux et beaucoup plus compliqué que faire le rouge et après le vert du clavier est la plus de surface autant commencer par le vert mais vu en le bourron c'est vachement c'est génial pour faire les pour faire les bases parce que la zone quand vous appuyez beaucoup plus grande qu'un bout pointu donc là on fera les traits après un n'est mais les trucs verts il est l'israie jaune là qu'il a le tigre on les fera après donc là c'est pas des pistules c'est de la pierre il va tellement vite que les pierres volent devant lui plus ça faisait un moment que je voulais la peindre et là c'est comme là on a un peu on a un peu chill complètement là c'est pas trop quoi faire dans mon voisin on va faire ça je parle pas de façon comics avec des gros traits de avec des gros traits d'éclairage on va vraiment être sur quelque chose mais pas qu'ils sont quelle couleur ouais les griffes sont noirs et le dessous sont noirs ok pour les peindre les pierres par contre dans le creux là ça va être ça va être la zermie quand la mise en couleur c'est où ça plâche on est légère en plus la figurine c'est trop bien donc là il n'y a pas beaucoup d'eau vraiment comme vous avez déjà expliqué quand vous prenez du pa et vous devez faire une base que c'était la game faut vraiment pas beaucoup la diluer parce que les bases vous n'avez pas besoin de diluer autant il faut qu'elle soit irrésistante donc après on va la chauffer pour la cuire un peu donc vous allez vous apercevoir que je ne sais pas peindre toujours la même chose c'est un truc on m'a dit il y a quelques années il y a quelques temps ouais mais tu prends toujours la même manière tu prends toujours la même chose comment je peux lui je peux lui répondre je dis va va gentiment te faire un ça sera si je peigne toujours la même chose je prends les trucs que j'aime si on donne quelque chose à peindre je peins quand c'est quand c'est votre travail vous peignez pas toujours ce que vous aimez à les amis bon après je suis un peu moins difficile pour certaines figurines parce que je sais que le travail va pas être rentable et que ça va être compliqué de rendre quelque chose de bien mais bon ça c'est petit pinceau il coûte quatre balles à peu près un peu moins de quatre balles même il fait très très bien son tap c'est à dire faire des bases qu'il ya la barbichette aussi là ça le museau c'est pas bon bon ben on est bien là un pinceau par contre il a peut-être être trop gros là on va y arriver à remis en barrière et où il voilà je suis au paix parce que je suis en début de semaine vous c'est votre week-end moi c'est mon début de semaine de trois jours il a des semaines de trois jours c'est pas une star le gars quand même il a des semaines de trois jours le gamme putain il se plaint qu'il fait pas de pognon bon bon ben là ça me paraît plutôt pas mal j'ai rien oublié tête en dessous alors tout simplement je me suis décalé je travaille le week-end et parce que vous vous avez la possibilité de me regarder le week-end sinon moi je travaille la semaine aussi du travail visuel le week-end pour vous je travaille aussi la semaine sur mes figurines sur mes tutos putain et de satiné la fin par le pouvoir du crâne non c'est pas par le pouvoir du crâne ancestral c'est ça mac le visuel shadow en lien pour le battle 4 il est cool ah ok par le crâne ancestral c'est ça voilà une bonne base je sais plus si je veux qui c'est car tu me posais la question s'il est encore là ben voilà les bases on les fait comme ça on y va comme des vœux et rouge sur vert ou vert sur rouge ça flâche alors pour les amis qui regardent l'enregistrement c'était absolument pas prévu il ya il ya moins de il ya moins de de 20 minutes je savais absolument pas ce que j'allais peindre et là on est parti complètement en freelance et donc voilà ok on va prendre le petit pinceau là pour finir les détails après on va commencer le rouge regardez comment là il y en a qui me disent ça fait plastique comme les toys bah ouais mais au moins ah bah voilà icaros la théorie des couleurs va falloir que je bosse ouais prends une palette chromatique prends une palette chromatique et tu vas voir que tu vas comprendre assez facilement moi je peux trouver sur le net moi j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer comment on utilise une palette chromatique mais mais si vous voulez faire ressortir des couleurs l'une avec l'autre vous prenez des couleurs opposées mais pas des couleurs complémentaires etc etc après je vous laisse trouver vous vous trouvez un petit peu par vous même et donc donc voilà c'est pas ce qu'il ya des couleurs qui se suivent des fois fallait étirer dans le blanc des fois dans le foncé etc etc bon j'ai tout eu là toujours passé très proprement tout ça avant de oh toi tu m'as écrit un texte te plaît tu m'auras écrit une ligne de plus je ne voyais plus dans mon téléphone portable ce qui tue le mythe c'est l'invention de cette monture initialement c'était un ok il n'a la limite c'est l'invention de cette monture initialement c'était un jouet de la gamme biggy biggy maway mattel voulait une monture pas cher ils se sont dit ok on reprend le même jouet et on peut le repeint et c'est bon musclor monte dessus impeccable bien il faut faire des propres horreurs et essayer quoi non 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 il carrosse pas obligatoirement non regarde un petit peu comment comment sont peints la plupart des figurines avec les violets les bleus etc et tu vas comprendre qu'un jaune à côté d'un bleu c'est bien ça met en valeur le bleu mais ça met en valeur le jaune donc le jaune or marche très bien avec un bleu qui est foncé parce qu'un bleu foncé l'or il va aller vers le blanc et donc t'opposes le blanc clair avec le foncé donc le bleu et le jaune ils vont ils vont céder et tu vas contraster le jaune vers le vers le blanc et le bleu vers le vers le foncé après tu peux inverser c'est à dire que le bleu tu le fais clair tu le tire vers le blanc et le jaune tu le tire vers le marron orange et hop tu auras inversé c'est à dire qu'il va avoir un bleu qui est plus pétant que le jaune cela qui va mettre en plus clair va être celui là qui va ressortir le plus des deux donc voilà on va sécher et après c'est tout plein de chose mais tu vois si tu suis les tutos c'est pas très compliqué j'explique plein de petits trucs en passant et voilà mais après je donne pas vraiment la théorie complète la théorie vous la trouvez partout il y a des gens qui vous racontent leur vie à vous dire c'est à théorie des couleurs qu'ils ont trouvé des théories alors que les couleurs on n'a rien créé il existe depuis longtemps bon voilà moi je n'ai rien créé j'ai juste un petit peu regarder un petit peu ce qui se passait et après j'ai fait j'ai fait mes propres tests mais il ya plein de choses comme ça alors on est parti sur de la games vous allez me dire boum il utilise de la games bah ouais mais des fois il faut oula par contre je suis en mode fond de fond de peau là alors je suis tellement plus en fond de peau qu'il est mort on va prendre de la p3 alors dans ce cas là qui est la même formule chimique et la même résistance alors p3 qu'est ce que j'ai ça c'est le code d'armes je pense que je prends le le cadre de base qui est quasiment la même chose mais un peu plus blanc bon bah je vais m'écuper d'une petite roue chromatique et je vais check tes vidéos sur youtube dans un premier temps ouais tu tapes même sur 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 le net tu la trouves tu la trouves tu la mets sur ton téléphone portable quand tu peins et ça suffit tu n'as pas besoin de t'en acheter j'essaie d'économiser le plus possible comme ça tu peux t'acheter du bon matos pour bosser derrière voilà on y va on la sort la peinture on n'a pas peur on en met dans la palette c'est parce qu'il nous coûte le plus cher ce qui est le plus cher c'est d'acheter des figurines qu'on ne pendra jamais voilà alors ouais il y a des trucs qui me paraissent bizarre mais bon aïe ça pique les yeux attention ce qu'on reste chez les orques j'ai une peau verte je m'équipe en rouge aïe ça pique les yeux donc là on fait le plus gros pinceau les cornes aussi sont rouges là même le museau là ah ouais ok il ya tout c'est bon bah il dit par contre on va éviter de toucher les yeux comme ça on pourra garder cet effet puissant pour faire notre jaune à le siège aussi on va essayer d'éviter d'en foutre partout donc à l'écran ça va être violent je ne capte et je viens de voir et c'est de la peinture bien recouvrante façon années 80 mais qui ont des rouges de la peau de faune bon ça va en ce moment j'ai moins de messages sur sur youtube qui me raconte de la merde donc ça ça va les gens ils ont compris vu que j'arrête pas de dire par contre je fasse gaffe faut éviter de trop toucher la peau de de hymène il c'est h comme lui lui homme lui homme qu'est ce que tu dis j'ai une bonne date ce matin je suis plus à une dépense près après tu n'es pas obligé de le print et je te dis tu mets sur ton téléphone portable ça suffit largement et comme dirait l'autre si tu n'es plus à une dépense près t'appuie qu'à t'abonner au patreon et oui vous avez vu comme un salement j'essaye de vous arnaquer je vous propose des contenus qui ne sert absolument à rien juste je fais des one shot avec vous je vous prends de l'argent pendant un mois et après vous vous bail je veux plus vous voir je peux entendre parler de vous je vous connais pas je vous bannis de twitch et voilà je vous ai pris les petits 12 balles et je suis content la douce balle c'est même un peu plus je crois que c'est 15 balles donc si vous avez le pagnon à pas savoir comment faire n'hésitez pas à me le donner un mois je serai quoi en faire ça me perd à mes factures ça me perd à mon matos d'ailleurs dans quelques jours les amis tout ça regarde il ya trop de contenu ouais c'est ça il ya trop de contenu je vous arnaque alors ça c'est vraiment un truc que je retiendrai tout le temps je suis obligé de vous le dire une personne qui s'est désabonné parce qu'il m'a dit qu'il y avait trop de contenu qui pouvait pas tout suivre alors ça c'est incroyable mais je vous le dirai toujours moi je trouve ça assez assez incroyable alors que je vois des gens qui font des contenus ça fait 50 fois qu'ils font la même chose les gens ils kiffent lui a te montrer ça va devenir pour le patron j'attends de voir si tes vidéos me conviennent sur le plan éducatif alors là moi je suis pas du tout dans l'éducation te prends pas la tête moi je suis dans la déconnade je n'apprends absolument rien je ne suis pas du tout pédagogue je raconte que de la merde c'est pour ça que il ya absolument personne qui vient regarder mes lives parce que je suis quelqu'un qui se la raconte de trop qui dit qu'il est un pro mais qui peint au rouleau donc voilà c'est non 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 faut absolument pas que tu investisses de mon patréos ça n'a aucune espèce d'intérêt je n'ai rien à te proposer tu trouveras tout chez les autres où tu paieras à 5 euros le patrimoine parma et voilà quoi bon je suis en intro là les amis mais quel abruti il se vend trop bien la bataille comment je me vends incroyable ici moi je dis on est à taille humaine ici des comptes des passes les dix ont bien fou on sait plus comment faire on raconte de la merde on est des stars qu'un spectateur dont trois mots d'eau j'irai même jusqu'à quatre mots d'eau dont un spectateur faut pas faut pas faut pas se foutre la gueule des duvers il faut faut arrêter de dire que je suis quelqu'un qui peint bien faut arrêter de dire que j'ai une espèce de talent alors je n'ai absolument pas de quoi c'est ça à peu près mais faut rater les conneries deux secondes putain j'ai débordé sur le vert je suis le seul chez elle somme maître de l'univers je devrais chez elle somme tu as vu le service marketing ici ah ouais nous on veut juste en argent le reste on s'en branle ici on n'est pas sociable on s'en bat les couilles tant que tu as du pognon à nous donner allez une fois ça nous fait deux kebabs voilà entre deux kebabs et demi parce que je prendrais un rab un supplément fromage ça me fera cinq balles donc 14 50 le troisième je prends pas supplément fromage et voilà quoi et après tu peux t'en aller barre toi tu as rien à faire sur mon chat tu as rien à faire sur mon tuto je vais pas en plus te faire qu'une demi-heure de contenu par mois non attends toi à prendre 110 heures de contenu semaine alors là c'est débile 110 heures semaine j'ai de la merde quand même dans 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 un mot d'eau qui est même pas beau ouais c'est ça j'ai des mots d'eau moi ils sont même pas abonnés incroyable incroyable ici incroyable ici d'ailleurs les petits amis prévenez moi quand c'est votre anniversaire je vous paierai l'abonnement de la chaîne oh là 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 il est tellement généreux il fait il claque des quatre balles comme ça il est incroyable ce gars là il a pas besoin d'argent pourquoi je lui prendre un patron pourquoi je vais aller le voir il n'a aucune espèce d'intérêt en plus je sais pas pourquoi qui a mis de la goutte dans son chocolat franchement plus d'alcool depuis très très longtemps non mais là je suis motivé ça me fait kiffer je suis pas une figurine que j'ai jamais peint c'est aussi les nouveaux qui arrivent là icarus qui me demandent des trucs un kebab suppléant bacon ah bah je vais demander ça mon kebab en bas de chez moi qui qui est muslim il va aimer le supplément bacon attention c'est de l'humour attention m'attaquez pas m'attaquez pas attention faut arrêter les délires mais non mais c'est et c'est ce qui est dans le chocolat je suis devenu taré tant par contre quand même faut pas déconner mais c'est bien de raconter de la merde moi je n'ai pas de contenu je vous offre quasiment quatre heures de contenu jour quand je travaille parce que je suis un fainéant je travaille que cinq jours par semaine vous vous rendez compte je suis un artisan qui travaille que cinq jours par semaine incroyable en tout cas vous ne voyez que cinq jours par semaine je fais le kebab supplément ouvé comme chez un turc ah ouais moi aussi c'est des turcs en bas de chez moi qui font ça eux ça fait 23 ans que j'achète des kebabs chez eux donc je suis pas encore mort ça va enfin ils font de la bonne douce et bien je leur demande deux fois de me filer des me faire un truc spécial turc et pas spécial kebab qui vient d'allemagne toi la viande à bien d'allemagne et son coup là j'aime bien ce sera pas mais ouais c'est maintenant mais qui carreau c'est pas la peine c'est pas la peine fugazi c'est bon du chien ouais ouais c'est très très bon du chien le chat c'est bon aussi aïe 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 ça pique des oeufs on vient de perdre un joueur les amis n'a pas aimé ma blague aïe coupe au sabre chez toi à moi ils peuvent pas il ya tellement de monde ils sont plus au sabre depuis longtemps ils sont plus au sapin vous m'avez donné envie de kebab sa mère en plus moi j'ai même pas bouffer j'ai pris live je me suis fait une petite 3 4 petites tartines tout à l'heure là j'irai me coucher encore à 5 heures du matin en regardant les potes streamer plus certains sont en train de faire du casino d'autres ils font du rp j'irai voir ça dans de me coucher de toute façon je suis pas couché là ouais c'est ça c'est de sucre exactement tu as tout compris c'est le sucre à l'intérieur de ma tasse de chocolat qui m'a mis dans ces conditions incroyables le succès dangereux les amis ah je laisse je laisse les amis te répondent pour tada je découvre cette technique du sèche cheveux ça apporte quoi concrètement je laisse les petits amis du chat répondent en fait à rien c'est juste pour faire du bruit à la caméra deux choses alors lui il arrive direct direct il arrive direct il pose deux choses alors déjà tu vas parler moi bien du bruit voilà c'est ça du bruit pour le live allez tout le monde se lève pour danette ah non c'est pas ça qu'il fallait dire oh putain je fais des pubs et j'en ai même pas une dans mon frigo incroyable donc là comme tout je vous ai dit les bases faut les faire les plus clean possible de la pub pour calor c'est ça de la pub pour calor aussi je devrais me faire sponsoriser par calor mais quel calor ça t'imagines une pub où je fais avec mes cheveux et en fait cette figurine c'est une figurine qui a cassé le cheveu ta gueule le gauche lui permettre d'avoir l'utilité car il n'a plus de cheveux bah ouais moi j'ai acheté ça il y a des années je sais pas quoi en branlais donc maintenant je la mets son figurine, pour faire chier la vieille du dessus, non, il n'y a pas de vieille du dessus, ah si, ah si, non, c'est la vieille d'en dessous, pas du dessus la vieille du dessus, je vais lui piquer en fait son sèche-cheveux, elle ne le sait pas encore elle en a racheté, je vais lui piquer son sèche-cheveux à la gueule non, concrètement, en fait quand tu cuit ta peinture au sèche-cheveux, elle est plus résistante parce qu'en fait, le médium qui est dedans, c'est comme du vernis, et comme tout vernis quand tu le cuit, il est beaucoup plus résistant, donc il est beaucoup plus lisse et tu fais évaporer ultra rapidement la flotte qu'il y a dedans et donc ta peinture est beaucoup plus lisse et résistante voilà, voilà à quoi ça sert et en plus, vu que ta figurine elle est chaude, avec la surface elle est chaude, la prochaine peinture tu vas mettre dessus, elle va sécher encore plus vite et donc il y a des techniques qui te permettent d'aller beaucoup plus vite comme ça et ça fait ça fait quasiment 15 ans que j'utilise un sèche-cheveux il ne faut pas laisser cheveux par contre qui chauffent trop fort parce que le souci, quand c'est trop fort et que tu es sur de la résine, tu peux le mettre et tu verras, j'utilise énormément de sèche-cheveux surtout pour les bases et quelques wash des wash techniques ce que j'appelle des wash techniques comme j'ai fait tout à l'heure mais ça t'apporte une vitesse d'exécution qui est mieux la peinture est cuit comme si tu peignes une voiture la peinture d'une voiture quand elle est cuite, elle est plus résistante voilà, c'est pareil alors la bombe de sous-couche chauffée au bain-marie alors non, pas du tout mais ça peut être jouable ça moi la sous-couche déjà ben t'as compris moi la sous-couche c'est de la sous-couche d'action à 2,99 euros parce que voilà c'est ce que j'appelle entre une sous-couche et un surfaceur et voilà sur un autre stream le mec attend 24 heures de séchage pour la sous-couche 24 heures de séchage sur la sous-couche en plus ça n'a aucun intérêt parce que sa sous-couche a l'air libre donc la chaleur n'est pas assez forte pour cuire la peinture donc ça n'a aucun intérêt il faut mieux la cuire c'est à dire qu'en fait en la cuisant tu réchauffes le dessus de ta figurine donc les pigments du dessus ben en fait le dessus de ta figurine et là c'est sur du plastique facturé il facture l'heure de séchage c'est ça les 24 heures de séchage facturé et en fait là je le fais parce que en fait le dessus de la figurine va donc s'écarter elle va se dilater avec la chaleur la peinture qui est donc au dessus va s'incruster dedans et quand on va sécher tout va se contracter et même pour du métal il faut aller encore plus loin moi je vais encore plus loin c'est à dire que la sous-couche de bombe au métal par exemple je la mets devant une sorte de grille peint qui a une grille extérieure peint à l'intérieur et je cuis la figurine devant c'est à dire que le métal va être cuit avec la truc à 15 euros de l'heure ouais tranquille 24 heures hé je vous fais une figurine à 400 balles dont 24 heures de séchage ah ouais attendez moi c'est de la qualité vous croyez quoi les gars moi je respecte ce qui est marqué sur l'emballage 24 heures de séchage entre chaque couche oui donc ça permet voilà d'avoir des bases beaucoup plus rapides beaucoup plus solides et ça marche très bien avec les peintures Games P3 Côte d'Armes parce qu'ils ont beaucoup de médiums et donc le médium plus tu le chauffes plus il est résistant et donc voilà mais tu peux le faire aussi avec de la tu peux chauffer la PA sans aucun problème comme je viens de faire la PA donc Prince August bon bah là ça me paraît propre on est on va pas passer tout de suite à la trompette les petits potes c'est ça 32 coups de base 24 heures c'est ça bon après il peint comme il veut 24 heures de séchage pour une sous-couche les amis ou même une peinture de base bon vous sentez quand même que c'est une sorte de bizarre après j'en veux pas si c'est sa façon de peindre ok mais le séche-cheveux c'est tellement plus rapide et plus vous allez vite plus vous peignez la figurine plus vous pouvez peindre de figurine et plus vous gagnez l'argent donc c'est voilà c'est voilà alors si vous voulez en faire votre métier si vous voulez en faire le zouave avec bah vous faites vous faites ce que vous voulez avec si vous voulez vous la raconter mais vraiment le séche-cheveux est quasi incontournable pour les bases donc tu vois Kika je vais t'appeler Kika tiens tu vois Kika ici on apprend rien ici il y a une grande gueule qui se dit que c'est un pro mais il a rien à nous apprendre voilà tu vois allez on a fait une première base on continue donc pour ce type de peinture comme toutes les peintures que je vous ai montré des tutos simples vous remplissez c'est comme si vous remplissiez un cahier de crayon de couleur hop de couleur vous remplissez vous laissez rien dépasser en plus moi je suis sur du gris parce que le gris c'est beaucoup mieux pour les pour faire péter et avoir une très belle saturation des couleurs noir c'est un peu c'est un peu chiant parce que vous êtes obligé de travailler l'éclairage le mec qui n'arrive pas à lire et prononcer le pseudo bravo streamer peintre au rouleau et le gauche il va se calmer non mais Kika ça va plus vite c'est comme si je disais Egrim je sais plus quoi je me rappelle plus son nom Egrim je sais qu'il est derrière Egrim il est dans le coin mais voilà par exemple Forge il arrive je dis Forge le gauche je dis le gauche ça va plus vite mais ouais c'est vrai que par exemple les amis pour les fans de Star Wars quand j'avais lu Kachik dans 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 des Star Wars dans des romans comment j'avais trop galéré Kika Kachik et après quand il y avait tous les noms des Wookie c'était trop galère j'arrivais pas à les retenir c'était une complexité incroyable je sais absolument pas de quelle couleur est la sangle là il mène il mène ok il doit être rouge je pense ouais je suis un streamer en carton c'est ça incroyable là il y a un trou ici juste sous la jambe là il y a un trou le gars il s'est même pas fait chier à sculpter et du vrai je m'en branle je pose ici est-ce qu'on fait toutes les bases il faut que je recherche un visuel de ses pieds c'est quoi le visuel de ses pieds à l'astico il mène bien là monsieur il mène il faut que je trouve sa tronche il mène et vous imaginez que là je suis en train d'enregistrer pour les gens quand même c'est à dire que ce qu'on raconte ça va être sur sur youtube puis après sur patreon etc parce que je compte pas repeindre la figurine et refaire un tuto dessus alors il mène montre moi ton image ah c'est Alan et Stevenson je sais pas quoi allez dépêche toi allez dépêche toi alors putain il a une peau orange le coco ah là il y a un joli visuel ah il a la barbe blanche non oh il est trop cool ah bah c'est il a une barbe blanche là merde pareil il a un truc là en bas ah non attendez je vais utiliser celui-là il est rigolo celui-là alors des fois il est rouge des fois il est orange incroyable attendez que je regarde un petit peu celui-là qui a un rondu qui est cool ok on va ajouter celui-là pack image il est pas mal celui-là hop ce visual il est pas mal c'est quoi super art fan ça ok ok hop on referme on va partir là-dessus il casse les crues allez bouge je veux l'autre donc on va faire une peau qu'est-ce qu'on va prendre comme base de peau je vais peut-être prendre du beige du rouge beige ça me paraît pas mal attendez je vais regarder ici un gros plan qu'est ce que c'est bien d'avoir plusieurs écrans ne serait-ce déjà que pour jouer au poker déjà c'est une blague c'est quoi c'est une blague là si on est là je peux vous montrer wikipédia image machin on attend que j'ai trouvé un autre alors c'est quoi c'est quoi tu m'as mis toi c'est moche ok ouais on va faire ça on va prendre du beige donc les pompes ils sont oranges donc on va faire la peau beige rouge parce qu'il a beau être beau comme un camion et jaune comme un citron c'est pas pacman alors hop on va se prendre ce petit beige rouge on va peindre la figurine simplement sans dégrader spécifique good night salut Icaros pas de soucis n'hésite pas à repasser quand tu veux aller regarder un petit peu ce qui se passe sur youtube et abandons les tweets toi tu peux pas regarder les redifs sur twitch parce que c'est abonné maintenant mais n'hésite pas si t'as des questions que tu poses tu sais l'après-midi je suis en live le soir je suis en live je suis en live tout le temps quasiment donc à plus ah oui on s'est gouré c'est le gauche qui part ah oui mort de rire moi je vois pas moi je suis la foule je suis un jonquille moi direct comment tu t'es fait jeter en l'air en plus tout le monde m'a écouté tout le monde m'a suivi ici quasiment pas de quasiment pas de dilution les amis comme je dis c'est une peinture de base on ne dilue pas mais il faut quand même qu'elle soit liquide on dirait que je peins une figurine à l'ancienne tu sais une figurine façon années 80 mais c'est exactement ça alors moi je suis un grand fan des années 80 bien sûr c'était mon ça a été mon enfance et la peinture des années 80 qui est assez d'ailleurs qui n'est pas si facile que ça à reproduire ah merde j'ai peint son je remets de temps en temps de l'eau sur mon pinceau pour éviter que bon bah l'eau gauche a plus alors ah par contre il faut que je chope le visuel de son bouclier oh putain il y a quand même des trucs d'impression il y a les traces d'impression c'est quand même incroyable non mais maintenant on m'a dit c'est ça qui dit grime oui totalement alors il y a un petit décalage les amis donc des fois si je suis un peu à la rue c'est normal il y a un décalage de 3-4 secondes dans ce que je lis ce que je vous réponds voire peut-être même un peu plus vous avez vu le belge il est vachement bien pour ce type de fille ça fait un peu la couleur des 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 toys de l'époque c'est à dire très siliconé si vous vous rappelez non je ne sais pas si c'est silicone si les poupées en silicone ah oui le truc des années 4 ans il vous assure que c'est vraiment pas si facile que ça à peindre les fillons des années 80 vraiment moi je suis un grand fan des années 80 j'ai commencé à peindre avec les guides heavy metal le bouquin je l'ai eu comme un pote à moi on a regardé et en fait les photos étaient tellement floues que quand nous on voulait reproduire la qualité était supérieure à ce qu'ils faisaient ça fait couleur de l'action man je sais pas je sais pas je sais pas je peux pas vraiment le dire ok par contre vous êtes obligé de changer de pinceau parce que je vous raconte entre ça ce qu'on a peint et ça bon c'est la taille du corps du perso donc tout de suite changement de taille de pinceau en plus ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas des couleurs d'yeux à faire des couleurs d'yeux donc là on dilue quand même un petit peu d'ailleurs je n'ai pas dit mais on m'a offert la moto d'Akira en 1.48 je crois putain c'est petit sa mère j'ai l'impression de peindre des figurines printées chez Forgestic incroyable par contre lui c'est une meilleure qualité que ça je vous le dis tout de suite ok action de jour c'est ah oui ok même les barbies je crois qu'ils avaient cette couleur là bon bon moi j'ai eu un peu un peu de gamins dans la famille donc des soeurs j'en ai 4 je crois ah non j'en ai plus que ça j'en ai 6 alors attendez 1 2, 3, 4, 5 j'ai 5 soeurs et 2 frères donc c'est un peu la fête et chez le plus gros en fait on va pas faire des dégradés de malades ici on vous dit je vais rester très années 80 donc des bases simples avec des dégradés très très simple juste un peu de trempette et voilà action de jeu inconnue c'est vrai qu'on n'a pas tous la même bon après la moyenne d'âge de ce chat est autour de la quarantaine voire elle est peut-être un petit 37 donc en même temps Arminium le vieux fou il va pas attirer les jeunes moi j'ai pas de référence des années 2000 quand j'avais 25 ans alors que les gens ils sont nés dans les années 2000 c'est rigolo parce que quand je vois des gens qui qui viennent parce que j'étais joueur pro de yu-gi-oh pendant longtemps mon père l'époque il faisait des tournois mon père l'époque il faisait des tournois je me sens tout petit c'était rigolo quand je faisais des live yu-gi parce que j'ai joué énormément à yu-gi-oh et il me dit ah ouais mon père c'est un truc alors moi je me suis mis et tout après l'arrêt truc c'est mais quel âge tu as je me sens seul du coup avec mes petits 26 ans ah ouais bah t'es l'un des plus jeunes je crois du chat même des abonnés d'ailleurs et ça fait rien ici on se fend la gueule ici tu as des vieux qui savent rigoler qui racontent de la merde mais qui savent rigoler 26 en haut tu es né en 94 alors c'est ça 95 94,97 dans la vitesse de séchage elle est trop bien vu que j'ai chauffé la figurine le séchage est ultra rapide ah il a pas d'ongle lui ah ouais c'est vrai tu me mettras pas en valeur le volume avec les dégradés si 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 mais je ferai pas des dégradés de malade mais je ferai pas des dégradés de malade sinon ça ira pas avec la sculpture de la figurine elle est trop ronde en fait 94 ah oui on est en 2021 donc soit si t'es début d'année c'est un peu moins qu'est ce que je faisais en 94 96,12 en 94 j'avais eu mon BEP CAP tu venais de m'être ah ouais il a une barbe blanche donc je vais lui faire quand même cette petite barbe blanche là par rapport au dessin si si je lui ferai des dégradés mais pas des trucs de malade parce que les volumes ne me permettent pas de faire des trucs de malade tout simplement la sculpture n'ira pas si je fais quelque chose de trop trop dégradé mais non non il y aura des volumes t'inquiète hein t'inquiète Josette t'as vu hein notre référence à nous c'est t'inquiète Josette on n'est pas dans la vibe et tout peut-être même ça c'est même plus on est même plus hype tu vois on a côté je sens que Google m'espionne j'ai followed ton Twitch et maintenant j'ai Studio9 en recommandation studio 9 c'est mon studio de peinture donc oui google t'a chopé voilà parce que je suis lié je suis lié en fait c'est une affaire mon studio de peinture pro tu verras quelque chose et je peux pas tout montrer d'ailleurs je vous ai déjà expliqué pourquoi les visuels qui m'appartiennent pas il ya des gens qui veulent pas que des particuliers ou des boutiques qui veulent pas qu'ils veulent pas que je dise que c'est moi qui a peint leurs figurines qui a vendu les figurines disant que c'était leur studio qui les avait pas moi je m'en fous je suis payé donc en fait voilà josette a a ça marche robert ouais c'est ça t'inquiète robert voilà c'est mieux t'inquiète josette ça me fait rigoler allez on part sur le séchage bon faut trouver un visuel du bouclier à les cheveux on peut les faire on a la couleur en face de nous voilà mise en couleur n'est pas très compliqué 1 les amis vraiment n'est pas compliqué si vous avez les bonnes couleurs hop donc ça uniforme japonais ce sera c'est chaud bout c'est ou hr super comment on va vers robert tranquille toi toujours avec sa bière et son clébard sur le sur les quais de la des quats bien quoi et j'aime bien pas en ça c'est rigolo est-ce du rouge ? ouais ! allez on va corriger je pense que la couleur c'est du cuir rouge qu'il a sur son jean et autres ouais il a un visage trop moyen en fait c'est pas terrible ce qu'ils ont fait sur le visage je te l'accorde ça fait bizarre de dire que les figurines des années 4 ans ont plus de détails sur le visage que les figurines cheap japonais bah c'est vrai mais c'est pas c'était pas la même approche c'était pas la même approche en fait il voulait quelque chose quand même qu'il soit assez réaliste même si c'est du dessin nini voulait quand même qu'il y ait un peu de réalisme donc il faisait des détails maintenant ils sont fous quand ce que des kakou pour la spécialité il reste du vert ou c'est mort ? non il reste toujours bon bah ça me paraît pas mal là donc comme ça je vous mettrai les couleurs aussi que j'ai utilisées en photo après il y a quoi à faire là ? sur futale c'est cuir rouge cuir rouge ça doit être ça je crois voilà un petit cuir rouge pour son son comment s'appelle ses pompes et son string oui oui je considère que c'est un string en fourrure ça doit gratter coco mon dieu ça doit gratter hop 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 bon les petits amis dans 3-4 jours je vais pouvoir encaisser votre argent de patreon mais pour m'acheter une caméra d'ailleurs pour éviter les décalcos les idées pour faire des symboles proprement sur une figurine proprement non, ça va être compliqué les décalcos, si tu sais les utiliser c'est bien, mais après c'est du free hand c'est un peu free hand, donc main levée et le problème des mains levées c'est que c'est compliqué si tu sais pas maîtriser la dilution et autres donc dans un premier temps les décalcos c'est bien j'ai quand même l'oeil c'est un petit peu plus rouge c'est un petit peu plus plus violacé en fait c'est bien que rouge, non ? vous savez que moi je kiffe bien juste comme ça avec les peintures sans dégrader je trouve ça tellement cool c'est pas si facile parce que faut que ce soit très très propre faut pas croire j'ai l'impression de peindre des figurines quand j'étais petit c'est les schtroumpfs en plâtre vous vous en rappelez ça ? je sais pas si vous connaissez on avait des shorts de chaussettes en silicone vous mettez du plat dedans on attendait et après on retournait vous aviez votre schtroumpf en plâtre il fallait le peindre moi je débordais je trouvais ça rigolo je me faisais engueuler hé vos règles il débordait là t'es dit bleu là c'est du rouge à l'odeur c'est du poil de yak mac au moulage c'est exactement ça ça existe encore je pense on peut pas dire que à l'époque c'était la belle époque mais en tant que gamin on risquait pas grand chose même si nos parents ils galéraient je pense à choper du taf en tant que gamin on était cool nous je sais pas chez nous qu'on était également on demandait jamais rien on n'avait pas de gens qui disaient je peux avoir ça je peux avoir un truc nous on n'avait rien du tout le seul truc qu'on avait demandé je me rappelle un truc pour noël c'était Iroquois c'est space grusade c'est la chose chose qu'on avait demandé après les parents ils disaient oh vous voulez quoi oh ils sont fous imaginez quoi c'est déjà un gamin qui vous dit ouais tu demandes quoi je veux ça au père grénal je veux ça je veux ça je veux ça dans l'époque on s'en foutait c'était vraiment c'était étrange moi j'étais tout le temps dehors en train de faire des arcs des flèches monter des cabanes c'était trop 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 fun quoi maintenant ils gueulent de très bons choix je me rappelle c'était vraiment on se marre attends tu laisses moi en face de chez moi j'habitais dans une cité mais en face de moi il y a un champ on appelait donc le champ ok il y avait des poirilles des pommiers du raisin des framboises il y avait plein de trucs et on montait des cabanes là dedans quoi c'était génial et nos parents ils nous regardaient de la fenêtre du balcon de la cuisine ils nous regardaient de là haut c'est l'heure de manger ok on arrive c'était trop cool ils m'ont me disaient on me disait ouais on va dormir chez machin et tout ok et en fait on dormait toute la nuit dehors dans notre petite cabane on était trop cool c'était vraiment trop fun le champ en face il faisait 4 fois la taille du bâtiment où on était c'était tellement c'était tellement bien c'était l'aventure c'était trop cool quand on allait l'autre bout de la cité c'était trop on avait l'impression d'avoir fait le tour du monde c'était incroyable non 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 on pouvait avoir des trucs mon père mon père il gagnait largement largement très bien sa vie il était je m'appelais bien directeur de magasin à l'époque donc du premier carrefour de France non non il gagnait bien mon père mais on voulait alors je sais que mon père il a eu toutes les consoles de jeux vidéo de l'époque on va parler de la Nintendo je parle de l'Atari et autres qui coûtait 8000 francs un truc comme ça qui coûtait les yeux de la tête mais on s'est super bien marré c'était cool j'ai eu plein de circuits TCR j'ai eu une batterie une guitare une batterie qui a tenu la soirée mon autre et mon père se sont bien marré dessus ils l'ont défoncé même dans les années 80 c'était pas facile si je me rappelle bien les parents ils galeraient quand même un petit peu moi ça va mon père comme c'est un gros bosseur c'était un gros bosseur parce que mon père il est plus là mais c'était bien cool j'ai la musique de Tom Sawyer dans ma tête Tom Sawyer c'est l'Amérique la liberté c'est ça qu'il voulait pas entendre pas le mien mon père il a commencé en rangeant les cartons à côté de la veine les premiers meubles qui avaient chez mes parents c'était des meubles qu'ils avaient trouvé dehors dans la décharge donc chez moi c'était une décharge c'était vraiment c'était vraiment la fête c'était le premier canapé les premiers trucs c'était compliqué et après je dis ça quand mon père avait des thunes mais moi j'avais déjà 12-13 ans déjà monstre ? quoi monstre ? ah c'est moi le monstre ok si tu veux que je te dise je suis un grand méchant je veux dire que là le Tom Sawyer il m'est revenu en tête alors je pense que ça va faire peut-être 25 ans que je ne l'ai pas chanté et je crois que je ne l'ai même jamais chanté et je crois que je n'ai même pas vu le dessin de mine voilà ce qui est bien quand vous faites avec du blanc les gens ils n'aiment pas mais en fait vous voyez les endroits que vous n'avez pas peint de toute façon là sur ce premier tuto on va faire des trucs simples et on travaillera on travaillera après dessus comme ça on aura deux petits tutos là-dessus ce qui est différent de ce que je fais habituellement et voilà quoi une oreille ou il n'y a pas d'oreille ? du coup de prime avec Rémy sans famille oh mais moi je n'étais déjà plus là Rémy j'étais déjà alors moi le problème est que quand j'étais jeune je faisais énormément de sport j'avais trois sports par semaine plus le samedi dimanche j'étais en compétition ah Captain Flamme ouais c'est plus cool je ne connais plus le truc Captain Flamme en fait je ne regardais quasiment jamais la télé moi j'étais toujours dehors en train de faire des trucs et après par contre quand j'ai commencé à avoir des figurines et tout XOR ah mon frère il avait le vélo XOR moi ce que je me rappelle c'est Sankukai Sankukai c'est la bataille dans les étoiles Sankukai ah ben tu l'as vu il a le même quand on parle d'XOR on parle de Sankukai derrière c'est obligé pourquoi là il n'a pas le même truc c'est bizarre il n'a pas le même il y a un autre visuel Spectro Man what the fuck Spectro Man je ne sais pas Tom Sawyer c'est quand j'étais petit Tom Sawyer moi ça me vient ah putain j'ai pas la référence du truc là bon ben je la ferai après parce que j'ai pas la référence orange alors c'est un orange quoi c'est un orange violent marron orange non je pense que c'est un gros orange qui vient de la tronche aurore orange non ben ouais donc ça va être marron orange ouais marron orange ça me plaît bien mais je vais prendre celui-là qui a l'un what to what to what the fuck what to what to la pie je vois pas du tout ce que c'est ah oui c'est le bon orange d'ailleurs ah non un peu moins il est plus rouille ça va être rigolé cars un encart thundercats ah thundercats ok ça j'ai vu passer masque masque ah non alors le générique que j'ai surkiffé quand j'étais jeune c'était jace et les conquérants de la lumière alors là les amis vous imaginez même pas comment j'ai sur méga surkiffé ce générique mais attendez là j'ai pas du tout le même faut que je cherchais un nouveau visuel les potes là c'est pas du tout ce que j'ai moi jace conquérant de la lumière ah c'est trop cool ah ah shaddock alors forge il y a fugazi qui parle des véhicules monstre aux plantes de 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 trucs nous on a un projet avec forge on aimerait bien les faire les figurines et c'est un truc que j'y pensais en fait faire des figurines des années 80 alors il mène alors il mène alors pas il mène comme ça parce que là je me retrouve en Allemagne vas-y j'aimerais bien pas mal véhicule il mène il mène ah ouais il mène ok putain je suis parti sur il mène les amis c'était pas ultime alors image alors ça c'est le bouclier ça c'est le bouclier ah il est aussi orange ici donc impact il a les cheveux orange des fois aussi par contre j'aimerais bien choper son bouclier il a un bouclier là oui il a un bouclier dans le dos ah ah fugazi tu m'as kiffé ouais j'essaie très bien j'essaie très bien oh c'est quoi ça oh c'est quoi ce maître de l'univers ah il y a eu des nouveaux masters d'univers qui sont sortis euh bon par contre je cherche le bouclier s'il vous plaît bouclier ah ok c'est bon je vais descendre à ça le bouclier il est rouge au milieu ok ah attendez parce que là il est noir il est vert c'est le cas le mieux et c'est surtout c'est lequel l'original je vois un vert un rouge je ne peux pas avoir en dessin donc il serait rouge alors il y a un master of universe qui est trop cool il y a un joli STL ah bah d'ailleurs ça ressemble à ça ah non il est pas beau tac euh bon bah bouclier je le vois pas donc l'intérieur est rouge apparemment ok rouge ok donc c'est bon cobra ouais c'est cool cobra si vous faites une figurine ken le survivant vous m'appelez ah bah c'est complètement jouable je sais pas si on a des fichiers mais on en sortira un je pense ken le survivant pour les fans on en fera je pense de ken le survivant moi j'aime bien en plus avec la technique du haut couteau de cuisine non 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 fugazi non non je crois pas non 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 je ne reviens je ne réelais pas ça surtout qu'en plus comme je vous ai dit j'enregistre des vidéos pour youtube mais je mets pas le chat parce que sinon ça part ça part en freestyle les premiers mangas ouais moi je ce que je regardais après c'était le collège fou 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 mais c'est complètement débile alors vous savez vous connaissez ma 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 façon d'être un homme qui est un troll mais c'était tellement un rang de main à demi c'était trop cool aussi enfin après ça c'est un peu plus tard bon bah finalement ça on va le faire de cette couleur là alors il arrive en pièce ce personnage j'ai un doute il arrive entièrement monté non ah oui il arrive entièrement monté je ne me rappelle pas voir ah les cheveilles du zodiac aussi c'était bien Mickey ouais ouais monobloc ouais c'est ça parce que là je voyais des trucs ce serait pas passé si je savais en multipart je faisais un nettoyer parce qu'il y a des trucs on dit à des endroits et regardez c'est propre ou c'est pas propre donc quelle heure elle est les petits potes bon il n'y reste plus grand chose à faire de base on va faire l'épée donc l'épée c'est une couleur comme ça donc on va prendre hop la petite couleur qui va bien qui est donc azur qui sera éclairée après on va faire la barbiche en blanc du tigre c'est ça et on va faire les griffes et comme ça on aura fait toute notre base donc pareil si pas beaucoup de dilution juste de quoi mettre une bonne couche bien épaisse pas bien épaisse non mais avec de la paire vous êtes plutôt tranquille selon les figurines il faut mettre une bonne couche le bleu il marche trop bien le bleu il marche trop bien ok oula par contre il va falloir que je change de taille de pinceau on va vider mon pinceau ah il a la sangle qui est rouge je viens de le voir le tigre il a la sangle rouge en dessous le bide ouais il faut que je change de pinceau ah merde j'ai mis du bleu là bon il faudrait que je fasse une correction après on fera même pas de trempette pour la fin de la vidéo juste on vous fait les bases je vous montre ouais mais ça j'ai pas le choix je t'ai quasiment obligé de toucher les cheveux ici bon on fera une correction salut fugaz à demain bon on fera pas de trempette pour la fin de la vidéo on se concentre un petit peu pour éviter de revenir dessus bon j'aurais du rouge à refaire un petit peu des cheveux oh il est trop cool alors je vais rebosser le jaune des cheveux j'ai vu que le bleu là c'était pas très très bien voilà j'ai mis un peu trop on fait bien les rebords même comme ça moi la figurine elle me plaît elle est tellement simple là j'ai de la peau ma peinture elle est semi satinée on dirait une peinture d'un toys d'un jouet plastique de l'époque c'est vraiment trop cool l'orange vous avez vu qu'il y a tous les trucs je rectifie ou fait en mesure pour avoir la base la plus clean possible c'est ce qu'on appelle donc des aplats pour ceux qui veulent vraiment des noms spécifiques ça c'est les aplats les yeux là j'utilise pas beaucoup le séche-cheveux parce que c'est des tout petits détails le temps de séchage est tellement rapide c'est pas la peine de passer au sèche-cheveux il n'y a que les grandes surfaces qu'il faut sécher je vois des trucs qui n'ont pas été fait là c'est de la bonne couleur à la pose il est plus clair ok il faut que je refasse du bleu ici le bleu par contre il n'est pas super ou pacifiant il y a des trucs qui sont impegnables ok on va bosser le rouge il n'y a pas un petit morceau de peau là c'est moi ou le truc il est tordu là il est tordu est-ce qu'il reste du rouge non hop j'ai toutes les couleurs devant ma tronche j'ai pas fait les traits encore du du tigre mais je pense qu'on les fera on les fera dans une prochaine vidéo bah dans la deuxième partie tout du moins peut-être demain je sais pas moi je pense pas demain une prochaine peut-être après demain pas sûr ici j'ai ça à faire bien sûr ce que l'état nous m'intéresse il n'y a pas de souci je prends donc là il faut choper que la surface donc faut pas appuyer comme on veut regardez c'est pas propre ça voilà ça va être l'intérieur bon là on va déborder un peu on s'en fout on peut retravailler le bleu après il faut vraiment travailler à l'envie c'est à dire qu'on voulait faire une figurine faites-le à l'envie faites pas à contre-emploi car contre-emploi c'est toujours un peu galère c'est pour ça qu'on me demande et qu'on me dit ouais est-ce que tu peux me faire cette figurine t'inquiète j'allonge le blé mais bon quand vous n'avez pas envie vous faites toujours de la merde on a on les pense ah je suis trop divin oh ouais bien sûr moi je prends on peint un petit peu différemment donc on peint différentes gammes ça c'est bien c'est rigolo de prendre des trucs différents merde j'ai peint sur du rouge j'ai peint sur le vert je m'en sortis ou j'appelle les pompiers quand même la peau je l'ai mal refaite là les yeux faut bien que je fasse le tour les gens ils peuvent penser que c'est simple ben ça ne l'est pas c'est pas mal alors le vert j'ai des corrections à faire en vert pour la monture hors quest c'est la même base rouge pour la monture hors quest non c'était le mephistonte je crois que j'ai utilisé je sais plus j'ai un doute j'ai vraiment un doute je m'en rappelle plus pas le tuto il est encore sur sur youtube je l'ai laissé sur youtube donc normalement oui il a fait oui c'est que j'ai fait oui mais non non je crois que je sais plus j'ai un doute tu as faut absolument que je trouve une couleur vinasse là j'en ai marre de faire ce mélange à trois pointures je suis p3 je n'arrive pas à la retrouver c'est trop chiant c'est trop chiant c'est un mélange qui est beaucoup sur les figurines de massive darkness en fait et le problème c'est que c'est un mélange à trois couleurs martin il a réussi à en retrouver il en a trouvé une pour lui mais j'arrive pas à en retrouver en fait c'est une couleur un peu vinasse en fait mais j'arrive pas à trouver c'est vraiment trop chiant pourquoi j'ai utilisé du bleu alors que j'en ai encore besoin et en fait elle est chiante à trouver à me faire un peu aux maisons non pas vraiment parce que parce qu'en fait c'est très c'est très chiant à trouver pile le mélange en fait tu le mets dans la palette et au fur et à mesure tu le mets tu trouves au visu que faire un mélange c'est non c'est trop c'est trop clair c'est vraiment trop galère parce que à l'oeil je le vois mais dans le pot ça va peut-être pas sécher de la même manière et je vais être obligé de refaire des mélanges après donc autant autant que je fasse le mélange en frais comme ça j'ai un mélange frais et pas un mélange qui date mais je suis pas adepte de de faire beaucoup de mélange j'essaie de me limiter à deux et dès que ça dépasse 3 j'achète le pot qui correspond à pour un gain de temps tout simplement et en plus c'est une peinture que même en mettant des glaciers des wach tu as du mal à la récupérer pas alors à le faire exactement c'est une peinture vraiment de base tu fais pas grand chose autre que de base avec ça donc c'est bon bah ça me paraît plutôt pas mal le noir donc on va utiliser du noir de chez pa pour faire les griffes et le dessous et après on lui fait sa barbe en blanche et c'est fini on a mis quand même vous avez vu j'ai un gros bout de peinture au bout ici c'est pour poser la peinture donc autant faire une grosse boule plus facile je passe et le dessous les noirs je pense que le dessous je fais les coussines et noirs quand même même si je suis vraiment pas sûr bon Les griffes, peut-être que je la referai en brillant. Ça peut être pas mal en brillant, c'est dangereux ce que je fais, ok donc là la pâte elle est plutôt pas mal, normalement non, il reste simple mais assez ok avec toi, ça rajoute un peu de réalisme, ouais ouais ma chou, je pense qu'ils sont noirs, la sculpture ici je vais galérer à tout corriger, de toute façon on doit pas voir souvent le dessous de ses pattes, bon bah ça me va, ok bah on va s'arrêter là, hé hé, ça tabasse ! Ça tabasse, ça me fait plaisir, c'est cool ! Je pense que pour la logique des choses, c'est normal qu'il fasse noir. Ok ! Ok ça c'est pas mal, bon les jeux on va pas les faire là, ça va être trop chiant, surtout qu'on est en fin de stream, et en fin de tuto, ah ouais il a sa barbe qui est couleur blanche crème, c'est presque du vert pastel en fait, ah c'est une sorte de vert pastel, on va faire ça, qu'on rectifiera au blanc après, ouais c'est ça, c'est un vert pastel. Donc la petite barbiche, c'est trop cool ! Et donc il avait le dessus, le problème c'est que là il est pas sculpté, en fait je peux pas le voir là, je peux pas le voir, du rouge ou pas ? Ok ! Ok donc j'ai toutes les couleurs devant moi, comme ça je peux vous les donner. Donc voilà, pour ce petit tuto de Imen sur sa monture 4 ! Donc je vous remontre, hop, on va mettre ça là tranquillement, le rouge est donc le P3 Cador Red Base, mais vous pouvez utiliser ici le Méphiston, ok ? Après, vert, ok, vert clair, chauveux uniforme japonais qui sera aussi d'ailleurs les petites, les petits trucs sur le, les petites, les traits sur le, sur le tigre. Marron orange, donc qui sont les pompes et tout ce qui est en fourrure. Cuir rouge, alors attendez que je vous... Non, marron orange, c'est les poignards et l'espèce de ceinture. Cuir rouge, c'est ce qui est en poils et les pompes. Azur, c'est donc les métaux. Rouge, beige rouge et donc la peau. Le vert pastel, vous pouvez prendre un blanc cassé et donc la barbe du Katz. Et le noir, donc le noir simple de chez PA et donc les griffes et tout ça. Donc voilà les petits amis. Et ben je vous dis à la prochaine pour la part 2. Allez. Tcho. Bon, ben c'est cool. Je vais faire un petit...